Bonjour à tous, vous regardez L'Autre Direct et aujourd'hui nous sommes à l'espace Belcourt pour accueillir Jean-Christophe Lagarde qui vient à la rencontre des militants UDI, le parti dont vous êtes le président. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on va revenir sur le remaniement qui vient juste d'intervenir avec le retour de Jean-Marc Ayrault au remplacement de Laurent Fabius, le retour des écologistes aussi au gouvernement. Est-ce que François Hollande, avec ce gouvernement-là, peut inverser la tendance en 14 mois ? Je crois surtout que le remaniement n'a aucun intérêt. Un remaniement, c'est quand on change de politique. Ça fait des mois que François Hollande nous dit qu'il ne changera pas de politique. Et donc, par définition, le remaniement, il ne concerne pas la vie des Français, il ne concerne pas les résultats que le gouvernement pourrait obtenir, il concerne la poignée de gens qui sortent du gouvernement et la poignée de gens qui rentrent dans le gouvernement. On voit d'ailleurs qu'on recase les copains. Jean-Marc Ayrault retourne aux affaires étrangères, Jean-Michel Baillet, le patron des ratis de Côte-Gauche, est enfin servi, il demande depuis si longtemps. Et puis, pour diviser les Verts, on fait rentrer trois écologistes... Qui représentent toutes les tendances ? Qui ont abandonné... Non, qui ont abandonné même du flot, puisque les Verts, hier, ont dit que le parti décidait de ne pas participer au gouvernement. Donc, ils divigent les Verts, ils récompensent quelques copains, Fabius au conseil constitutionnel, Ayrault retourne aux affaires, revient par les affaires étrangères. Tout ça, c'est du casting de cours. C'est à l'intérieur de la cour présidentielle. Est-ce que vraiment ça joue sur la vie des Français ? Non, donc ça n'a aucun intérêt. Et concernant la ligne politique, puisque vous dites qu'elle n'a pas changé, est-ce qu'elle peut remettre la France sur le chemin de la croissance et de l'emploi ? Il y a un constat qui est très simple à faire. Toute l'Europe a redémarré, même l'Italie, même l'Espagne, des pays qui avaient été beaucoup plus frappés que nous par la crise. Le seul pays qui reste en panne, c'est la France. On crée des centaines de milliers d'emplois, en Allemagne bien sûr, mais en Italie, en Espagne, on n'en crée pas en France. On continue à créer des chômeurs. Et on nous explique que la politique française est bonne. Si ailleurs ça fonctionne et que chez nous ça ne fonctionne pas, c'est bien que c'est la France qui a un problème, c'est bien que c'est le gouvernement français. Il n'y a pas du tout de recette miracle pour vous des autres pays ? Il n'y a pas du tout de recette miracle. Ces pays-là ont réformé en profondeur leur modèle économique et social. Ces pays-là ont fait des efforts que nous n'avons jamais faits. Ces pays-là ont des gouvernements qui ont pris des décisions courageuses. Matteo Renzi en Italie, il a eu des décisions très difficiles à prendre, à faire accepter par la population. Un socialiste. Oui, enfin un socialiste, il n'est pas vraiment socialiste, mais peu importe. On va dire qu'il est de centre-gauche, mais il gouverne aussi avec le centre-droite. Mais il a eu des décisions difficiles à prendre. Il les a prises, et aujourd'hui, le pays commence à en obtenir les résultats. En France, on est dans la lâcheté permanente. On n'ose pas dire au peuple français qu'on a des forces, qu'on a des atouts, qu'on a des capacités. Et simplement pour ça, il faut qu'on reconstruise notre modèle économique et social, certainement pas qu'on continue à faire semblant, comme la dernière annonce du président de la République, qui après près d'un million de chômeurs de plus depuis qu'il est élu, nous dit « maintenant j'ai une urgence, c'est l'emploi. Je fais un plan d'urgence pour l'emploi. Et je vais faire quoi ? Je vais prendre 500 000 chômeurs, et je vais les sortir de la cage chômage, pour les mettre dans la case formation. Ça ne va pas changer la vie de ces gens-là. Ça va juste changer le fait que le président de la République a dit « je me présenterai si j'ai fait baisser le chômage ». On peut faire artificiellement baisser le chômage en appelant un chômeur quelqu'un qui est en formation. Mais en réalité, il n'a toujours pas de boulot. Est-ce que vous dites là, est-ce que c'est un message que vous porterez en 2017 aux élections présidentielles, vous à titre personnel ou le centre, l'UDI ? Est-ce qu'il faut une candidature ? C'est un peu le thème de vos voyages dans les fédérations que vous avez commencé. C'est un débat qui est en cours au sein de l'UDI et qui sera tranché par l'ensemble des militants UDI lors d'un congrès qui aura lieu le 20 mars prochain. La réalité, c'est que quand on regarde les 35 dernières années, depuis 1981, il y a eu 8 alternances. 8 fois, les Français ont changé de gouvernement. Et depuis 1980, rien ne s'est amélioré dans notre pays. Ni la compétitivité des entreprises, ni le chômage, ni la dette de l'Infrance, ni le niveau des impôts, ni le niveau éducatif, qui est le premier budget de la France qui, pour autant, montre qu'on se dégrade par rapport à nos partenaires, année après année. Donc, ces 8 alternances, elles ont été conduites tantôt par la droite, tantôt par le Parti socialiste, mais elles ont été des échecs. Elles n'ont pas servi le pays. Elles n'ont pas permis au pays de se rembresser. Donc, moi, je pense, je souhaite en tout cas, que le centre puisse porter un projet. Nous sommes les seuls, en réalité, à ne pas avoir gouverné depuis 35 ans. C'est indépendamment ou le porter dans une primaire avec les républicains ? C'est exactement le débat qui est en cours aujourd'hui au sein de l'UDI, avec d'abord une difficulté, qu'il ne faut pas se cacher. C'est le score excessif, inquiétant, dangereux de l'extrême droite. Et on voit bien que le premier tour de l'élection présidentielle, il va en réalité déterminer le second tour. Vraisemblablement, Mme Le Pen, avec toute sa démagogie, son populisme, ses excès, va se retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Parce que les Français n'ont pas forcément envie d'elle pour gouverner. Ils veulent simplement dire que ceux qui échouent depuis 35 ans, ils n'en veulent plus. Une candidature à l'UDI peut-elle priver le candidat républicain du second tour ? Ça fait partie des hypothèses, évidemment, dangereuses, mais ce n'est pas une raison pour qu'on recommence dans les situations d'échec. Et donc, entre ça, il y a quatre options. Présenter un candidat à la présidentielle, accepter la logique des primaires, avoir un candidat ou ne pas en avoir à l'intérieur, laisser les primaires se faire, et décider à l'automne prochain, en fonction aussi de l'opinion publique, de ce que sera notre attitude. Vous savez, la primaire, pour l'instant, c'est vécu comme un casting. On va choisir le ou la candidate. Mais l'élection présidentielle, ça ne doit pas être un casting. Ce n'est pas l'attente du sauveur suprême qui va tout régler. C'est l'escroquerie qui fonctionne souvent à l'élection présidentielle. On élit quelqu'un et on espère qu'il va pouvoir tout régler sans délai, sans effort, sans difficulté, sans douleur. Ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie privée, ça ne marche pas comme ça. La vie publique, ça ne marche pas comme ça non plus. Et donc, moi, je souhaite d'abord que nous réfléchissions à la façon dont on doit construire une alternance politique qui enfin réussisse, qui enfin serve les Français, qui enfin permette aux Français, à notre pays, de redémarrer, de retrouver un chemin de réussite, de progrès, de progression, de conquête économique, de progression sociale, de progression éducative. C'est ça, en réalité, l'enjeu. Et c'est le débat qui est entre nous. Comment construire une alternance politique qui réussisse plutôt qu'une alternance politique de plus qui ne servirait à rien ? On arrive à la mi-temps de cet entretien. Si vous nous regardez sur Télème, on se retrouve demain et on se retrouve tout de suite sur leoncapital.fr. De retour sur leoncapital.fr, vous avez évoqué tout à l'heure les scores très très forts de Marine Le Pen. On a vu au Régional, ici, en Rhône-Alpes-Auvergne, que le Front National avait reculé en pourcentage plus qu'en voix au second tour avec une région remportée par Laurent Wauquiez, quelqu'un dont vous critiquez le positionnement politique. Il y a à peu près un an, vous aviez dit que c'est Marine Le Pen en pire et il porte la ligne de la droitisation extrême. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, quand vous voyez les résultats, d'avoir tenu ces propos ? Je ne regrette absolument rien. Je dis simplement que si, et c'était les propos à l'époque de Laurent Wauquiez, s'il n'y a pas une alliance qui se fait entre les Républicains et le centre, c'est la défaite. D'ailleurs, si Laurent Wauquiez n'avait pas eu les centristes derrière lui, il aurait perdu. Il aurait perdu l'élection et Jean-Jacques Hérin n'aurait été élu. Ce n'est pas ce que nous souhaitions. Nous avons donc trouvé les moyens de construire une majorité, d'additionner des forces et pas de les nier. À l'époque, ils ne les niaient plus, tant mieux. Ils travaillent ensemble au niveau du Conseil régional et j'espère qu'ils réussiront à relancer la machine régionale, d'abord à réussir la fusion entre Ronald et Auvergne et puis à relancer la machine régionale parce que c'est la deuxième région de France et que si ça fonctionne bien dans cette région, ça fera du bien à la France. Deuxième chose, j'observe que l'extrême droite a évidemment progressé partout. Pardon, ce n'est pas regardé entre les deux tours. Mais quand on regarde ce qu'ont dit les Français dans votre région comme dans d'autres, et même dans celle où il ne restait plus que l'extrême droite face aux candidats démocrates, eh bien il se trouve qu'ils ont dit le 6 décembre qu'ils ne voulaient pas des gens qui avaient échoué depuis 35 ans, mais ils sont venus dire le 13 décembre qu'ils ne voulaient pas non plus de l'extrême droite. Ça veut dire que les Français sont en attente de quelque chose. 4 millions de personnes qui ne sont pas venues au premier tour, qui n'avaient pas envie de cautionner les partis socialistes, ni les listes des Républicains et de l'UDI, et qui sont venus au second tour éviter le pire. C'est 4 millions de personnes qui ne sont pas des mauvais citoyens, ce ne sont pas des gens que ça n'intéressait pas, ce sont des gens qui attendent d'autres choses. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexion qui doit être celle, j'espère, de l'ensemble des formations politiques, et naturellement de l'UDI. Mais quand vous voyez les oppositions au sein des Républicains sur la ligne à adopter entre une ligne conservatrice ou une ligne plus classique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous dites que vous pourriez faire alliance pour 2017 avec n'importe quelle ligne, n'importe quel candidat des Républicains ? Mais pardon, les débats au sein des Républicains ne me regardent pas. Si je voulais me mêler des débats des Républicains, j'aurais adhéré aux Républicains. S'il y a deux formations politiques, c'est parce qu'on a des visions différentes, et que ces visions différentes, elles peuvent s'additionner, elles peuvent parfois s'affronter. Mais il se trouve que, par exemple, quand on parle de la construction européenne, on parlait de M. Wauquiez tout à l'heure, je n'ai pas du tout la même vision que lui. Ça n'empêche pas de travailler dans une région. Ça peut même ne pas empêcher de travailler à un projet national. Mais on ne va pas supprimer la vision de l'un, la sienne, ou de l'autre, la nôtre. On a besoin au contraire, et on le voit bien. Il y a peut-être des candidats plus compatibles de la droite. Je ne crois pas qu'il soit candidat aux présidentielles. Non, mais je pense à Alain Juppé, qui a un profil qui est peut-être plus plaisant. Mais Alain Juppé n'a pas du tout le même projet européen que nous, par exemple. Le projet économique qui est le sien, le projet d'organisation territoriale, n'est pas le même que d'autres. Pas plus que celui de Nicolas Sarkozy ou d'autres candidats qui ont annoncé leur candidature. Je ne vois pas pourquoi, c'est une vision des choses que certains peuvent avoir, y compris dans ma famille politique. nous serions, nous, réduits à jouer les supporters, les suiveurs de tel ou tel projet politique qui n'est pas le nôtre. C'est ce qu'on voit régulièrement. Par exemple, ici, à Lyon, l'UDI fait quasiment tout le temps alliance avec les Républicains. Mais là, vous faites une confusion, monsieur. Là, vous faites une confusion. La question, ce n'est pas l'alliance. Le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts ne font pas alliance ensemble ? Et vous allez dire à ce moment-là que les autres n'ont pas de projet, n'ont pas de différence ? C'est juste absurde. Évidemment que le système électoral français, qui prévoit un scrutin à deux tours, oblige aux alliances. Et il y a des alliances qui se font d'un côté, de l'autre, qui parfois changent. Souvent, je le reconnais. Et ça, c'est la nature même des choses. Mais faire alliance, pour allier deux personnes, il faut deux personnes différentes, qui acceptent un certain nombre de compromis. Ça a été le cas pour les régionales. Ça a été le cas lors d'élections départementales, pour construire ensuite des majorités. Ceux qui veulent rester seuls et isolés, c'est arrivé par le passé. Je pense par exemple au Modem, où d'un moment, ils disparaissent. Et cette fois-ci, ils ont choisi eux aussi de faire alliance. Et tant mieux, puisque ça a permis l'alternance que souhaitait une majorité, une large majorité, même s'ils n'ont pas tous choisi la même alternance, dans cette région. Et c'est le même problème pour la France. Ayons en réalité chacun nos projets. Additionnons-les, autant que faire se peut, tant que les choses ne sont pas contradictoires. Et c'est la raison pour laquelle je discute, naturellement, avec le Parti des Républicains, sur les conditions d'une alternance. Les conditions d'une alternance, c'est de fixer les priorités ensemble. C'est avoir un pacte de gouvernance. Un pacte de gouvernance qui garantisse à la fois l'indépendance de chacun, la solidarité nécessaire pour gouverner, et puis quand il y a des accords, il faut l'assumer. Et dans le même temps, la construction d'une majorité parlementaire. Ça sert à quoi la primaire de lire un président de la République, si demain il n'y a pas de majorité parlementaire ? Et comment une majorité parlementaire pourrait-elle se construire, alors qu'il y aurait, comment dirais-je, un déséquilibre politique ? Vous savez, finalement, ce qui paraît à beaucoup de gens, des accords politiques ou politiciens, c'est quoi ? C'est la recherche de la meilleure représentation possible des gens qui pensent dans leur diversité. Tout le monde ne pense pas républicain, tout le monde ne pense pas UDI, hélas, tout le monde ne pense pas socialiste. Et donc on essaye de construire des majorités qui représentent ces équilibres politiques-là. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada